Bonjour Dimitri Zarzeski, vous êtes talonneur au Racing Club Métro 92 et membre de l'équipe de France. La marque de l'antique de contact AQU vous a confié le rôle d'ambassadeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce rôle ? Sur ce rôle, en fait c'est simple, je suis ambassadeur de la marque AQU, j'ai une mission simple, c'est informer tout simplement les sportifs, ceux qui sont sur le terrain sans correction, essayer de les sensibiliser par rapport à ça, surtout que moi j'ai un petit peu le profil qui leur correspond le mieux, parce que c'est vrai que j'ai pratiqué mon sport jusqu'à aujourd'hui sans correction sur le terrain, et ça a pu, à un certain moment dans ma carrière, me pédaliser, donc j'aimerais justement informer les plus jeunes, les sensibiliser par rapport à ça, à prendre en compte ce phénomène qui peut être important aussi dans leurs performances. Vous allez justement les sensibiliser à travers des stages pour les jeunes, à travers leur rugby ? Oui c'est ça, alors ça me tenait à cœur justement, le projet d'AQU, tombé à pic, parce qu'avec mon meilleur ami Aninanga, aussi joueur professionnel de rugby, on s'est lancé justement dans un projet pour des stages de rugby, rugby max qui se dérouleront dans le sud de la France, à AQD plus précisément, justement dans le but d'un perfectionnement, de sensibiliser les jeunes par rapport à tout ça, par rapport à l'inflammation, aux blessures, à tout ce qui peut se passer autour du rugby, et à leur faire vivre aussi notre vécu, notre expérience, et à partager de bons moments ensemble tout simplement. Quelle est l'importance de la vision dans le sport ? L'importance de la vision c'est d'être performant sur le terrain, être à l'aise, être bien tout simplement dans son corps, et être précis, je pense que quand on a une bonne vision, tout simplement ça se ressent sur les performances, tout simplement. Au niveau du rugby, quel regard portez-vous sur le tournoi à destination ? J'ai un regard mitigé par rapport aux résultats, il y a du mieux par rapport à l'année dernière, mais énormément de frustration par rapport à la quatrième place qu'ils ont destiné, parce que je pense qu'on méritait mieux, on a su battre les meilleurs, notamment les anglais pour les actions de tournoi, et rivaliser avec les meilleurs. Avec ce dernier match contre les Irlandais, même si on aurait aimé terminer sur une meilleure note avec une victoire, ça n'a pas été lourd, ça s'est joué à pas grand-chose, sur les détails, sur une passe, sur une pénalité, mais on s'aperçoit qu'on rivalise et que les Cavaliers devraient être les meilleurs, que cette équipe a du caractère et du potentiel, donc à nous d'emmagasiner de la confiance et de la sérénité pour être libérés sur le terrain pour les prochaines Irlandais. Et au niveau de votre saison avec le Métrorassie 92 ? Pareil aussi, ça a été une saison mitigée, même si ce n'est pas encore terminé. On a encore notre destin entre nous-mêmes. Un début de saison un petit peu compliqué, avec des résultats un petit peu poussifs, mais jamais décroché des équipes en haut du classement. Ce week-end, un match à un jeu avec le derby parisien, qui m'a revaincu parce que le vainqueur prendra une option sur la qualification pour les phases finales. Donc il nous reste quand même quatre matchs en jeu. Il peut se passer énormément de choses. À nous de prendre le maximum de plaisir sur le terrain, d'être le plus efficace possible pour pouvoir rapporter ses matchs et espérer à cette qualification qui nous est si charme. Avez-vous des nouvelles du projet du stade à côté de la Défense ? Bien sûr. En concurrence avec le stade français qui a déjà son enceinte ? Bien sûr. Le mois dernier, j'ai eu la chance d'être présent pour la pose de la première pierre. Donc, c'est un endroit extraordinaire. C'est être une salle de spectacle pour accueillir le rugby. Un stade dernière génération avec un écran de plus de 2200 m². Donc, c'est quelque chose de bien vraisemblable, d'extraordinaire. Donc, j'espère que j'aurai l'opportunité et la chance d'inaugurer ce stade de rugby. Est-ce que vous considérez comme certaines personnes que le sport est un spectacle ? Bien sûr. C'est un loisir, c'est un spectacle, c'est une passion. Donc, non, c'est une meilleure chose. Et on essaie de divertir les spectateurs, les supporters, de les rendre heureux. Donc, oui, c'est important dans le quotidien d'être supporter de sport. En dehors du rugby, vous avez dit il y a quelques temps, pour me vider la tête, la pêche en mer et à la mouche, je vais têter le tennis. C'est toujours le cas ? Bien, oui. J'ai vu normalement la pêche, mais c'est vrai qu'en vivant ici à Paris, je n'ai plus trop l'occasion de pratiquer la pêche. Mais dès que j'ai l'opportunité, oui, c'est avec plaisir. Pendant les vacances, quand je retourne un petit peu dans le sud, en bord de mer, si je peux piquer une canne et pêcher un petit peu, c'est avec plaisir. Mais bon, après, j'ai d'autres passions aussi dans la vie, d'autres loisirs. Mais le rugby me prend pas mal de place dans la vie. Comment se porte votre cheville, justement ? La cheville, j'ai été aménagé en début de semaine, justement, pour bien drainer la cheville. Elle se porte plutôt bien. T'as quelques douleurs, mais ça va de mieux en mieux. Mais bon, ça m'empêchera pas d'être sur le terrain, ça vous dit. Au niveau de votre style vestimentaire, vous avez notamment collaboré avec Smalto. Oui. Comment vous définirez votre style aujourd'hui ? Non, j'ai pas de style particulier. J'essaie déjà d'être bien dans mes habits. C'est important d'être à l'aise. Donc, c'est pas toujours évident. C'est vrai que quand on est rugbyman, forcément, on a une posture quand même assez différente par rapport à des personnes normales où on fait beaucoup de musculation. Donc, on ne peut pas s'habiller n'importe où non plus. Donc, déjà, être à l'aise dans ses vêtements, c'est plutôt sympa. Mais j'essaie d'avoir des styles différents, d'être à l'aise. Pour Accumule, vous avez fait des campagnes digitales assez interactives et assez virales. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots l'ambiance de ces campagnes ? Non, mais c'était plutôt sympa. On est parti sur trois films. Vous avez pu voir. Décalé, après, en second degré, humoristique. Donc, c'était plutôt sympa les tournées. Mais aussi, à prendre au sérieux, parce que, comme j'ai pu l'attenter, avec quelques anecdotes, notamment le lancer à touche, où ça a pu aussi arriver. Après, avec l'entraînement, on a essayé de corriger tout ça. Mais, oui, j'espère qu'en tout cas, elles seront appréciées par tout le monde et qu'elles feront le buzz et que ça permettra aussi d'informer le plus de personnes et à les sensibiliser, justement, à corriger leurs vues. Vous avez donc définitivement quitté vos lunettes ? Oui, oui, définitivement. Merci beaucoup Dimitri. Avec plaisir, merci. Très bonne semaine à vous. Merci.